Salut mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Café du Dimanche où toutes les semaines nous parlons de la bourse et de l'économie. Cette semaine c'est le début des résultats, ça y est, les semaines volatiles commencent, beaucoup d'événements, beaucoup d'opportunités, beaucoup de déceptions, beaucoup de bonnes nouvelles et cette semaine commence de manière très très agitée. Nous avons vu LVMH, nous avons vu TotalEnergie, surtout ASML, plein de nouvelles qui tombent actuellement sur les marchés financiers et aujourd'hui nous allons essayer de faire un tri pour décider qu'est-ce qui est vraiment important pour l'avenir, qu'est-ce qui est moins important, où sont les opportunités et sur quoi nous pouvons miser notre argent en bourse. Avant de commencer cette vidéo, mes amis, un like, c'est très très important pour soutenir la chaîne Mind Your Cash. N'oubliez pas que pour vous c'est juste un simple clic, pour moi c'est une véritable aide dans le développement de cette chaîne. Et je suis également présent sur Telegram et Mind Your Cash, c'est également le club Mind Your Cash Patrimoine et le club Option Invest. Vous pouvez trouver tous les détails à la description. Nous commençons. Et la plus grosse chute de cette semaine c'était LVMH. C'est une très très belle valeur française qu'il faut absolument avoir dans le portefeuille. Mais la vraie question c'est à quel prix, quel le PRU à partir de quel on peut commencer à racheter. C'est une des meilleures valeurs françaises, voire une des meilleures valeurs au monde. On a de la chance d'avoir des valeurs comme ça au centre de l'indice français. Et maintenant cette action, elle est descendue à des niveaux qui se rapprochent vraiment à des niveaux où l'achat devient super intéressant. Alors pourquoi cette publication a tellement dû su les marchés ? Eh bien parce que ça fait réveiller les anciennes craintes sur les valeurs du luxe français. C'est la consommation chinoise. Comme je vous dis toujours dans mes vidéos, dès que je commence à parler du luxe, c'est que c'est une exposition implicite sur les émergents, notamment sur la Chine. Donc du coup là toute la géopolitique qui tourne autour de la Chine, toutes les politiques des tarifs et la croissance chinoise bien évidemment. Vous pouvez facilement remarquer que dès que la Chine publie des bons résultats macroéconomiques, nous pouvons observer la montée des valeurs du luxe. C'est exactement comme ça que ça se passe dans quasiment tous les cas. Qu'est-ce que l'analyse fondamentale nous dit aujourd'hui ? C'est-à-dire que le PE ratio s'approche de vent, ce n'est vraiment pas beaucoup pour une valeur de luxe, mais par contre il faut toujours regarder l'avenir. Donc c'est la valeur forward que nous allons voir tout à l'heure. Price to sales est en dessous de 4, c'est vraiment pas trop mal. C'est-à-dire quoi je vous rappelle, Price to sales, ça représente combien d'années de chiffre d'affaires représente la valorisation boursière actuelle. Donc quand vous voyez 3,7, ça veut dire que Louis Vuitton, LVMH, l'est actuellement valorisé à presque un petit peu moins de 4 ans de leur chiffre d'affaires. Ce n'est pas très cher pour une valeur de grande qualité comme ça. Les marges restent très très importantes. Ensuite, les rentabilités, pareil, même la rentabilité qui compte de la dette comme Return on Investment. Et ensuite, nous voyons une petite décroissance des earnings per chair, ce de bénéfices par action, ainsi que du chiffre d'affaires. Ces publications n'étaient pas catastrophiques pour LVMH, pas du tout. Mais par contre, ils ont légèrement raté sur pas mal de points. Mais c'est surtout de la communication que l'Asie, ça ne va pas. Donc la demande de côté Chine est en baisse. Et donc ça, ça fait peur les investisseurs. Parce qu'évidemment, ça représente une très grosse part de chiffre d'affaires. Donc pourquoi je dis ça ? Parce que c'est très important. Ça reste une valeur de grande qualité. Il n'y a pas de catastrophe. Mais il y a une sensibilité quand même qui est très importante à une région qui est actuellement en difficulté. Ensuite, le courant ratio est largement au-dessus de 1. Donc il n'y a aucun problème. La dette est relativement faible. C'est ce qui concerne la dette long terme. Non seulement à 17,5% des fonds propres. Et la dette totale représente 61,5%. Ce n'est pas un rayon, mais c'est une entreprise qui génère du cash. Il n'y a aucun problème de couverture de leurs intérêts par le cash flow et par le résultat. Le dividende, traditionnellement, est très faible pour le valeur de luxe. On est légèrement au-dessus de 2%. Compte tenu des prix sans risque actuels, c'est presque rien du tout. Je vous rappelle très rapidement que cette semaine, il y a eu encore une fois une réunion de la Banque Centrale Européenne. On a baissé les taux. Je n'en parle pas parce que c'était largement anticipé. L'Europe glisse quand même un petit peu dans le scénario à la japonaise. Donc la croissance diminue, on diminue les taux. On va en parler peut-être dans une vidéo consacrée à la macro. Ce qui est très important de constater, c'est que ce dividende est complètement ridicule par rapport au taux auquel nous pouvons placer notre argent sans prendre aucun risque. Donc on peut dire presque comme s'il n'y avait pas de dividende. En revanche, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les perspectives. Sur votre écran, vous voyez deux graphiques. Le graphique réalisé jusqu'à la date d'aujourd'hui et les deux petits graphiques forward, ce qu'on appelle, c'est les anticipations des analyses. Le graphique vert représente les PEU ratios. Les PEU ratios réalisés jusqu'à aujourd'hui et les PEU ratios forward. Et ensuite, le EV EBITDA que moi j'utilise un peu plus parce qu'il tient compte de la dette, c'est la ligne bleue. Donc la ligne bleue réalisée actuellement, nous avons EV EBITDA autour de 17,6. Ce n'est pas cher pour une valeur de luxe parce que ces valeurs s'échangent habituellement avec des ratios relativement élevés. Et nous voyons que ces lignes sont descendantes pour l'avenir. Donc cela veut dire que les analystes anticipent que ces ratios seront de plus en plus intéressants dans l'avenir. Mais ça peut être à temps soit par la hausse du chiffre d'affaires, soit par la baisse du titre. Donc ce n'est pas toujours très évident d'analyser ces chiffres-là. Mais dans tous les cas, au cours actuel, la valorisation est très intéressante. Maintenant, ce qui est très important à surveiller, c'est ce que les analystes pensent par rapport à l'évolution future du chiffre d'affaires. C'est justement cette analyse qui intègre les risques géopolitiques, les risques de tarifs, etc. Donc nous voyons qu'à part un petit creux dans lequel nous sommes actuellement, pour tout ce qui est l'avenir, les analystes sont très très optimistes et sans aucun réserve, si vous voulez. Parce que quasiment tout le long des années à venir, jusqu'à 2032, donc c'est difficile à croire parce qu'évidemment il y a plein de choses qui peuvent se passer d'ici là. Les analystes sont très positives sur LVMH. En ce qui concerne l'analyse technique, si on rapproche le graphique, j'en ai déjà parlé beaucoup de fois ce canal baissier, donc pour moi cette action reste baissière. Malgré la valorisation intéressante, il n'y a pas encore d'acheteur qui arrive sur ce dossier. Ça, c'est très important à constater, qu'on ne peut pas investir en se basant uniquement sur l'analyse fondamentale, ni uniquement sur l'analyse technique. Et même si vous voulez quand même choisir entre les deux, je préfère choisir l'analyse technique parce qu'il intègre également ce qui est connu au jour actuel de côté fondamental. Mais les deux sont très très importants, j'aimerais bien faire l'accent particulier sur ça. Et donc pour moi, de point de vue technique, LVMH ne voit pas toujours le volume d'acheteurs revenir. Par contre, on est toujours et encore proche de la ligne du trend, du trend qui est quand même super long terme. On a touché cette ligne en mars 2020, donc je vous rappelle que c'est la crise du Covid. Et depuis des longues, longues années, on n'a jamais cassé cette ligne de trend long terme. Et cette ligne, si on continue la baisse du titre, devrait être à temps de un niveau de 500 euros. J'ai un petit peu du mal à croire qu'on va y arriver, sauf les très mauvaises nouvelles de la Chine, ce qui n'est pas du tout impossible. La Chine, c'est la Chine. On ne sait pas ce qui se passe là-bas, on ne sait même pas si on peut croire aux statistiques chinoises. Donc ce niveau de 500 euros n'est pas impossible, mais par contre sur le chemin, on a un support qui est relativement puissant entre 540 et 550 euros. J'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Et c'est ce niveau avant tout que je surveille. J'ai un petit peu du mal à croire qu'on va aller quand même jusqu'à 500 euros, donc on va hors des événements que je ne peux pas anticiper actuellement. Dans la situation normale, je pense que la correction devrait se terminer autour de 550, peut-être un petit peu avant, parce que le marché est bien anticipé. Mais pour valider justement ce niveau-là, il faut que l'action commence à se comporter de manière un petit peu plus stable. On observe ça sur quelques autres titres que je analyse régulièrement dans mon club Mindure Cash Patrimoine. Donc si vous voulez rejoindre, tous les détails sont à la description de cette vidéo. Mais pour l'instant, même au niveau des figures, des bougies que dessine l'action LVMH, je ne vois pas pour le moment de la stabilisation. Donc chaque actualité, positive ou négative, elle provoque un mouvement violent sur les marchés. Donc cela veut dire qu'il y a toujours une situation d'un déséquilibre. Ce déséquilibre, il est absolument évident qu'il est en faveur des oursons. C'est les berths qui gagnent pour l'instant, en tout cas à moyen terme, et les acheteurs sont affaiblis. Et ça, quand même, qu'il faut bien tenir compte pour choisir un bon point d'entrée. Pour résumer ma position sur LVMH, je n'ai pas encore dans mon portefeuille, mais je le surveille de très très près. J'essaie de ne pas réagir à la volatilité, parce qu'elle est très élevée pour ce titre. C'est quand même assez paradoxal d'avoir un titre de grande qualité, d'être aussi volatile, mais c'est heureusement ou malheureusement le cas pour l'action LVMH. Dès qu'il va se stabiliser, je vais commencer à prendre les positions et accumuler le titre. Mais je trouve qu'actuellement, c'est relativement tôt pour commencer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez commencé déjà d'accumuler l'action LVMH, comment vous estimez justement les risques de la Chine ? Ce qui me paraît très très difficile à quantifier. On peut s'échanger avec vous dans les commentaires. Avant de passer à l'action suivante, je vous rappelle que Mindercash est partenaire de courtiers Interactive Brokers. C'est avec ce courtier que j'investis au centre de club Mindercash Patrimoine et que je recommande vivement. Si vous voulez vous informer sur ce courtier qui donne l'accès à toutes les bourses mondiales, vous pouvez suivre le lien qui se trouve à la description de cette vidéo. Une autre valeur qu'on regarde très souvent quand on analyse le secteur de luxe, c'est L'Oréal. Je la trouvais plus intéressante sur LVMH, mais en préparant cette vidéo, je commençais à douter à mes propres analyses. Cette action a déjà cassé son trend de long terme, qui a également été touché en 2020, mais pourtant il a été cassé tout récemment. Même les grands trends dans ce secteur luxe ou proche du luxe, parce que le réel ce n'est pas vraiment le secteur du luxe, mais quand même il est très corrélé, on a déjà vu une cassure dans trends de très long terme et actuellement on essaie de revenir au-dessus de cette ligne de trend de long terme et on n'arrive pas, on n'arrive toujours pas à la franchir à la hausse. Donc cela veut dire, encore une fois, comme pour LVMH, les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. Pour cette raison que je constate que L'Oréal non plus, malheureusement, c'est une très très belle valeur. De point de vue qualitative, je la préfère même par rapport à LVMH, parce qu'il y a moins d'exposition sur les émergents. Elles restent quand même relativement chères également. L'Oréal, par rapport à sa valorisation, on peut regarder pareil les ratios. Elles sont plus élevées que celles de LVMH. Vous pouvez observer que EV, EBITDA et PO ratio actuelles sont quelques points au-dessus de LVMH. Pourtant, ce sont des valeurs quand même comparables. Ce que concerne EV, EBITDA, on est à 20 pour L'Oréal, on a été 17 pour LVMH. Et pour les valeurs forward, on est également au-dessus de LVMH. Je considère que cette valeur, L'Oréal, qui a cassé son train de long terme, reste un petit peu surévaluée. En ce qui concerne le chiffre d'affaires, vous pouvez voir que tout comme pour LVMH, les attentes des analystes sont très positives. Je vais garder les deux lignes sur votre écran, celle de LVMH et celle de L'Oréal. Ces lignes des attentes des analystes par rapport à l'évolution du chiffre d'affaires sont très similaires et orientées largement à la hausse. Donc, L'Oréal n'a pas encore publié son résultat, mais par contre, il y a eu une dégradation dans des courtiers. Donc, ça a affecté significativement le titre. Et le titre, évidemment, a réagi sur la mauvaise publication de LVMH. Car la raison de cette mauvaise publication, c'était la situation de la consommation en Chine, dont L'Oréal est évidemment exposée. Maintenant, nous allons faire un tour côté Pays-Bas ou bien côté tout le monde entier, parce que c'est une des plus grosses entreprises du secteur de sémiconducteurs. ASML qui a publié des résultats et la réaction des marchés était catastrophique. Mais est-ce que la situation d'ASML est vraiment tellement catastrophique ? Évidemment, quand on parle de sémiconducteurs, on pense immédiatement à l'intelligence artificielle, même si c'est faux. J'en ai parlé dans mon club Minder Cache Patrimoine, justement, qu'il faut bien distinguer les différents sémiconducteurs, ceux qui sont plus ou moins exposés sur l'AI. ASML, l'avantage est qu'il est exposé sur tout. Donc, il y a de l'AI, mais il n'y a pas que de l'AI. Et dans sa publication, globalement, si je le résume, c'est que tout ce qui ne concerne pas l'AI se porte moins bien, parce qu'il y a des retards de commandes, il y a une diminution de commandes. Pour cette raison, d'ailleurs, que vous pouvez voir les sociétés comme STMicro, côté au sein du CAC 40, ou bien Soetec, les valeurs françaises qui sont un petit peu à la traîne, parce que, justement, ce sont les valeurs du secteur de sémiconducteurs qui ne sont pas tellement exposées sur l'intelligence artificielle. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont en retard, c'est juste parce que ce n'est pas leur secteur principal. ASML est à fond dedans. Mais il y a encore d'autres segments, non seulement l'intelligence artificielle. Par contre, la publication a bien précisé, c'est que l'intelligence artificielle a justement contribué le plus dans la tendance des résultats de l'ASML. Et ça, c'était quelque part une actualité qui aurait pu être lue de deux manières, de manière positive ou de manière négative. C'est un petit peu comme le vert à moitié plein, en vert à moitié vide. D'un côté, l'entreprise, elle est diversifiée et elle est présente sur l'AI, qui tire les profits vers le haut pour rester au niveau très, très élevé. Parce que l'ASML fait partie, évidemment, des entreprises qui gagnent énormément, énormément d'argent, et des gros cash flows. C'est un petit peu comme la grande compagnie de NVIDIA, TSMC, qui a d'ailleurs publié des très, très bons résultats. Mais d'un autre côté, l'activité plus classique, elle a plombé les résultats. Donc lisez-le comme vous voulez, mais un des facteurs importants de cette publication, c'était que les résultats ont été publiés un jour avant que prévus, suite à une erreur technique. Ça a fait peur les marchés, sachant que la publication, elle était mauvaise, plutôt mauvaise. Et en plus, elle a été publiée pour des raisons techniques plus tôt que prévues. Du coup, ça a surpris le marché. Ça s'est passé en pleine séance boursière. Évidemment, l'ASML a payé très cher. L'action, elle a chuté de presque 16%, ce qui est très rare pour le secteur des sémiconducteurs. Mais la question que je me suis posée, d'ailleurs, sur la chaîne Telegram, où je suis également présent, c'est que, est-ce que cela veut dire qu'on est en train de vivre un éclatement de la bulle d'intelligence artificielle ? Et aujourd'hui, je ne peux pas constater cela, parce que déjà, nous avons vu la publication de TSMC qui était très bonne. Nous allons voir encore les autres sémiconducteurs qui sont exposés sur l'AI. Je ne suis pas certain que les publications seront si mauvaises que ça. Je pense que c'était une histoire assez particulière de l'ASML, et l'ASML, probablement, à ce niveau-là, représente une opportunité. On va en parler, évidemment. Et j'aimerais bien faire un commentaire spécifique au terme « bulle » ou pas « bulle ». Pour moi, une bulle, comme la bulle des dotcom, ou la bulle immobilière des années 2008-2009, c'est quand il y a un excès de quelque chose. Par exemple, la bulle de dotcom, c'était une bulle classique. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup entre nous dans notre communauté MinorCash qui étaient déjà présents à cette époque sur les marchés financiers. Mais à l'époque, c'était « bulle Internet ». Tout le monde essayait de s'imaginer le monde Internet dans lequel nous vivons aujourd'hui, depuis longtemps. Mais à l'époque, ces entreprises ne généraient pas de profit. Il suffit de créer une entreprise qui s'appelle quelque chose dotcom, tout de suite, elle explose en bourse, tout de suite, un IPO, tout de suite, vous êtes millionnaire. Évidemment, ça, c'est une bulle, parce qu'il n'y a rien du concret derrière. Aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, souvent, déjà, ce sont des valeurs très solides. Ce sont des entreprises avec d'autres business qui ne se sont pas apparues hier, et qui génèrent des profits énormes. Et à ces profits énormes, s'ajoute un autre levier de profit, encore plus énorme, avec un potentiel théoriquement illimité. Presque comparable avec l'Internet. On exagère peut-être un petit peu quand on compare l'AI avec l'Internet, mais en tout cas, l'AI peut, effectivement, transformer notre vie, et c'est déjà en partie le cas. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous utilisez beaucoup de chat GPT. Moi, je ne l'utilise pas énormément, parce que, aussi, j'ai un mode de vie un petit peu conservatif. Si vous voulez, je ne suis pas très à fond sur les technos. Mais, chat GPT m'aide dans beaucoup de choses. Par exemple, pour trouver vite les réponses à mes questions, par exemple, pour préparer les descriptions, notamment pour les vidéos que vous êtes en train de regarder, pour un petit peu formater les différents messages, améliorer la communication, faire ce type de travail, pour lequel, avant, je passais beaucoup de temps. Aujourd'hui, ça m'aide de gagner du temps. Et donc, l'intelligence artificielle, même chez moi, qui met toujours du temps un petit peu d'adopter des nouvelles technos, déjà, je suis dessus. Je ne peux pas extrapoler mon exemple sur tout le monde, évidemment, mais, en tout cas, ça aide. Franchement, ça a une valeur ajoutée évidente. Et, en plus, ça génère déjà des profits. Donc, on ne peut pas parler d'une bulle purement et simplement. Aujourd'hui, on peut parler de Nvidia, par exemple, qui est au centre de ce hype AI. Donc, on peut parler du hype, mais peut-être pas forcément d'une bulle, parce que Nvidia vend énormément de cartes graphiques pour l'intelligence artificielle. Là, on peut se poser des questions. Est-ce qu'ils vont pouvoir maintenir ce niveau de croissance, ce rythme de croissance ? Ça, c'est une autre question. Mais, au jour actuel, avec leur profit actuel, je ne peux pas dire que c'est sur une bulle. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas une bulle si on prend en compte les chiffres actuels objectifs. Pour ASML, également, ils gagnent énormément d'argent. Donc, si vous voulez regarder les ratios, c'est beaucoup plus que les entreprises qu'on vient de voir. Et pourtant, on a vu des entreprises de grande qualité, comme LVMH et L'Oréal. Donc, ici, le ratio, il est certes plus important. Price to CSL de 10. Donc, il faut 10 ans de chiffre d'affaires pour arriver à la valorisation boursière de ASML. Les marges sont gigantesques. Mais par contre, les rentabilités, vous voyez, c'est fou. C'est beaucoup plus. C'est presque le double de LVMH. Sachant que, déjà, la rentabilité de LVMH de 13%, si on tient compte de la dette, c'est quand même pas mal du tout. Et ici, on a juste vu une diminution des rythmes de croissance. On n'est pas en décroissance. On est juste en diminution du rythme de croissance. Donc, la dette, elle est très faible, seulement en 32%. Et évidemment, on a encore une ratio largement au-dessus de 1. Donc, il n'y a aucun problème pour payer les intérêts. Donc, ça reste quand même une entreprise très solide de point de vue fondamentale, en tant de point de vue technique. Ici, il a différents points de vue parce que, selon mon analyse, on voit que le trend de long terme a été cassé. Donc là, on est quand même sur une cassure solide qui a été testée à plusieurs reprises. Et cette fois, ça a marché. Est-ce qu'on va revenir au-dessus ? C'est une grande question. Je n'ai aucune idée. Pour moi, ça va dépendre des autres publications, notamment de celles de Nvidia parce que c'est vraiment le leader de ce segment. On arrive quand même à un support qui est quand même relativement évident au niveau des cours parce que toujours autour de ce niveau de 635 où on est actuellement, il y a toujours des batailles entre les acheteurs et les vendeurs. Mais par contre, pour parler d'un support puissant, il faut quand même descendre sur 540 euros. Là, je regarde l'action qui est cotée sur Euronext. D'ailleurs, juste pour votre information, ça, c'est vraiment cool. Pour ceux qui sont en France, nous pouvons mettre l'action à SML, celle qui est cotée aux Pays-Bas, elle est cotée sur Euronext, donc elle est éligible au POA. Ça, c'est super top pour un investissement à long terme. Cela veut dire qu'on a quand même théoriquement encore un potentiel de presque 100 euros, même plus que 100 euros de baisse, ce qui est énorme. C'est malheureusement en fait que je constate actuellement, mais par contre, je n'ai aucune idée est-ce que ça va se réaliser. Cette semaine, nous avons déjà vécu une chute de 16%, et pour attendre ce support que moi je considère comme un support absolu, il suffit juste d'avoir une autre journée de chute pareille. Donc vous voyez, avec les ratios que l'on a vues tout à l'heure qui sont en dessous de sa concurrence dans le segment de sémiconducteurs AI, mais par contre, toujours, toujours relativement élevé. Avec ces ratios, on peut encore voir des chutes s'il y a une déception, notamment une déception sur Nvidia qui n'est pas impossible. Eh bien, 17% de baisse jusqu'au niveau de support. Donc, quelle stratégie on pourrait adopter ? On pourrait ouvrir une petite, évidemment, position au niveau actuel, et ensuite la renforcer si jamais la chute se produit. Je vous rappelle, je suis obligé que je n'ai pas le droit de donner de conseils d'investissement. Tout ce que je dis, ça ne concerne que moi, ce ne sont que mes avis, ça ne peut pas être servi comme un conseil pour les investissements. Je n'ai pas droit, je présente tout simplement mon avis subjectif. Je vais passer très rapidement sur l'action TSMC. Là, par contre, c'est à 100%, bon, ce n'est pas à 100% AI, c'est vraiment numéro 1 absolu de Semiconductor au monde. C'est une entreprise qui est opérationnellement critique dans le circuit de fabrication des puces. Et d'ailleurs, on peut avoir même la guerre entre la Chine et les Etats-Unis, au moins que pour prendre le contrôle sur cette entreprise qui est basée en Taïwan. Je pense, ce n'est pas que moi, ce n'est pas à mon avis, que toutes ces tensions autour de Taïwan sont en grande partie liées à la présence de Taïwan Semiconductor sur l'île. Eh bien, cette entreprise, elle a à nouveau publié de très bons résultats. Donc, on a eu un gap aussi énorme, 12% cette semaine. Maintenant, c'est une petite correction à partir de ses plus hauts historiques. Maintenant, encore une petite déception sur le marché européen. D'ailleurs, je voudrais faire un petit détour un petit peu philosophique. Cette saison des résultats m'a fait penser à l'écart quand même économique entre les Etats-Unis et l'Europe. Dites-moi ça dans les commentaires ce que vous en pensez parce que j'ai l'impression qu'on accumule de plus en plus de retard par rapport aux Etats-Unis. On le voit même au niveau des publications des entreprises concrètes. Typiquement, les publications aux Etats-Unis ressortent très souvent au-dessus de consensus et en Europe, on est à peine vraiment au niveau du consensus voire en dessous. Ça ne concerne pas nécessairement le secteur dont on va parler tout à l'heure, le secteur du pétrole et du gaz, mais par contre, pour tout ce qui concerne la technologie, les Américains sont clairement le loin que nous. Ça, c'est très dommage, je trouve, parce que vous voyez à SML déjà, c'est international, bien évidemment, mais c'est une entreprise qui est quand même basée en Europe et elle publie beaucoup moins bien que les entreprises américaines du même secteur. Parce qu'avant, surtout quand je commençais en Mours, on voyait toujours à peu près le même trend sur tous les marchés développés. Donc les marchés européens, les marchés américains, on les considérait, on va dire, plus ou moins comme les petites sœurs, les petites frères. Mais aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas, je trouve, et la décadence européenne commence à être beaucoup plus visible que les années précédentes. Dites-moi ça dans les commentaires, c'est un peu philosophique, je sais, mais ça m'enquête de plus en plus et compte tenu des problèmes politiques, compte tenu des problèmes géopolitiques, ce que nous avons en Europe, ça commence à être vraiment inquiétant. Donc TTE, c'est une des meilleures qu'on voit entreprise française. Donc là, on est en train de se battre autour de la ligne du trend. Ici, justement, les acheteurs et les vendeurs ont plus ou moins la même force. Autour de 60 euros, ils n'arrivent pas à baisser parce qu'en dessous de 60 euros, c'est logique. On commence à avoir un dividende qui est très très fort, qui est nettement au-dessus des dividendes sans risque, des rendements sans risque. Évidemment, il y a beaucoup d'acheteurs dès qu'on passe en dessous de ce niveau. Ce niveau qui est devenu un support absolu pour l'action Total Energy. On a essayé de glisser en dessous cette semaine. Là, maintenant, on est à 59,74. On revient très rapidement en 62. Donc, c'est pas mal, je pense, pour le range trading ou bien pour ceux qui accumulent à long terme Total Energy afin de toucher les dividendes. Pourquoi la publication était mauvaise ? Parce qu'ils ont déclaré que leur marge de raffinage était en chute libre. Je vous rappelle que Total Energy se positionne comme une entreprise intégrée, elle est entreprise intégrée, et ils considèrent que tout ce qui est l'électricité est en provenance des énergies vertes et le pétrole classique il sert pour verser les dividendes. Je trouve quand même que c'est un petit peu du blablabla commercial, mais il y a une partie de vérité dedans parce que c'est comme ça que leur business est structuré. Mais nous voyons que boursièrement parlant, dès qu'il y a une nouvelle sur la filière pétrole classique, tout de suite Total Energy commence à avoir des difficultés, des difficultés très notables. On l'a vu lors de cette publication que dès que les marges d'affinage sont en baisse, en forte baisse, il n'y avait pas que ça en fait, il y avait d'autres aussi phénomènes qui étaient négatifs. C'est tout à fait logique mes amis, parce que si on regarde les courbes du pétrole, on voit qu'il est en train de chuter. Je trouve que la chute entre guillemets de l'action totale est très limitée par rapport à la baisse du pétrole parce que le pétrole s'est dégringulé et l'action totale s'est corrigée et même encore, on ne peut pas même parler d'une correction quelconque importante. C'est une correction même pas saine si vous voulez, donc c'est tout simplement en train aussi qui continue et j'ai même du mal à croire qu'on va durablement casser cette ligne de train. Donc je reste tout à fait positif sur l'action totale et presque si je me trompe, j'ai envie de me tromper si elle casse cette ligne du trend on aura des pours à 156, 155 je vais être super content parce que je vais renforcer largement ma ligne actuelle que je présente en partie comme une partie de mon portefeuille Mindercash Patrimoine à mes abonnés. Voilà mes amis. Donc pour BP d'ailleurs c'est moins bon parce que là elle est en train de se corriger à fond. Regardez, vous voyez que c'est une entreprise qui est un peu moins bien gérée donc on voit tout de suite que le canal était cassé et on a entamé le trend baissier. Et Total il est resté ici parce que justement l'entreprise elle est super meilleure gérée ils ont d'autres leviers ils arrivent à maintenir leur marge et ils ne se sont pas glissés dans cette correction boursière. Voilà, donc bravo à Total Energy encore une fois elle fait à nouveau preuve de bonne gestion pas bon père de famille mais au contraire ils sont audacieux là il faut être audacieux ils sont conservatifs là il faut être conservatif j'adore les entreprises comme ça. Encore une action que je trouve très intéressante que l'on a un peu oublié ce dernier temps et ce n'est pas lié au trimestral c'est Airbus c'est une action que j'ai acheté dans mon portefeuille un prix très intéressant donc presque plus bas de ce canal que c'est un canal qui est en train de se ratécir en fait ce n'est pas vraiment un canal parfaitement parallèle mais on a eu une bonne nouvelle apparemment il y a des rumeurs de deal avec la compagnie Etihad c'est une deuxième compagnie des Emirats Arab Unis vous connaissez Emirates de Dubaï Etihad c'est celle d'Abu Dhabi donc il y a des rumeurs d'une grosse commande de la part d'Etihad ce n'est pas encore confirmé donc à un moment quand je enregistre cette vidéo et l'action Airbus elle réagit je vous rappelle que Airbus elle bénéficie actuellement d'un contexte assez favorable parce que Boeing il est en pleine crise donc ils sont en train de restructurer plus ou moins l'entreprise virer les salariés revoir lever les fonds dilutivement donc c'est vraiment une entreprise qui a beaucoup beaucoup de problèmes nous avons tous entendu parler des problèmes d'avion aujourd'hui pour le civil justement Boeing il est très très endommagé déjà la marque il est très très endommagé au début de mon projet Mind Your Cash Patrimoine j'avais acheté une action Boeing mais après je l'ai revendu avec un très bel plus-value autour de 220 dollars donc c'était vraiment très bon deal et je suis sorti vraiment dès qu'une nouvelle histoire de l'avion civil qui a eu une panne qui est sortie donc du coup je me suis dit non c'est pas possible les consommateurs ne vont plus pardonner autant d'erreurs dans le segment aussi critique de point de vue sécurité évidemment aujourd'hui Airbus se retrouve presque monopolis sur ce segment bon c'est pas monopolis j'exagère quand même un petit peu parce qu'il y a quand même un carnet de commande chez Boeing il est toujours très important mais Boeing il est tiré vers le haut par la filière militaire qui est également présente aussi dans le centre d'Airbus donc ici c'est un positionnement à la fois sur le marché très oligopolistique où il y a en gros deux entreprises de l'aviation civile mais aussi le positionnement sur le marché de la défense que j'aime bien vous savez que j'investis depuis plusieurs années dans le segment de la défense je suis très content c'est mes meilleures positions qui se trouvent justement dans ce secteur mes meilleures performances si vous voulez donc pour moi c'était un choix assez évident Airbus quand il était à 130 euros et je suis assez content de l'avoir je compte le garder assez longtemps je voulais juste vous faire part de cette information que cette action reste relativement bas et pourtant il y a un use flow très très positif on entend une petite bonne nouvelle de l'andice français Sartorius Biotech c'est une action qu'on a presque oublié un petit peu parce qu'elle a chuté tellement fort depuis ses plus hauts donc là on peut même le regarder c'est qu'elle a chuté de 72% on a presque enterré cette valeur ça faisait vraiment peur les investisseurs c'est une valeur qui a bénéficié largement de la crise Covid et maintenant il repart à la hausse il repart de manière assez stable donc là on a fait un saut avec une publication positive des trimestriels comme vous vous souvenez tout à l'heure j'ai dit que quand on fait l'analyse technique d'une action baissière donc il faut attendre un moment quand les acheteurs et les vendeurs se retrouvent dans un équilibre et cet équilibre il a été trouvé à 150 euros ici sur Sartorius donc c'est là on voyait que les vendeurs ne pouvaient plus pousser le prix vers le bas et les acheteurs ne pouvaient pas encore pousser les prix vers le haut et là progressivement les acheteurs ils commencent à gagner et gagner maintenant on est à traverser la moyenne mobile de 100 jours actuellement il a clairement on signale aussi sur le titre Sartorius donc encore une fois je ne conseille pas de l'acheter je ne l'ai pas dans mon portefeuille mais dans tous les cas de point de vue technique cette valeur me paraît assez intéressante pour ceux qui surveillent le secteur de la pharmaf biotech donc ça ça peut être une idée assez intéressante dans les grandes capitalisations boursières et à la fin de cette vidéo je voudrais juste également vous parler des banques les banques américaines ont publié positivement donc ça fait un moment que les banques commencent à publier des bons chiffres trimestriels pourquoi ça se passe comme ça ? tout simplement parce que les taux ont remonté donc quand les taux remontent évidemment les banques se sentent un peu mieux pour moi ce n'est pas nécessairement un signal d'une santé économique c'est tout simplement un indicateur que effectivement les taux sont en train de normaliser les banques retrouvent leur profitabilité donc c'est tout à fait normal mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui peut approuver que nous vivons quand même un moment où il y a de la croissance où il y a une croissance saine c'est tout simplement la situation financière qui devient plus rentable pour ce secteur en particulier donc je ne veux pas faire un tour des banques si vous me dites dans les commentaires on peut faire une vidéo à part sur le secteur bancaire si ça vous intéresse dites moi ça dans les commentaires mettez un like pour cette vidéo et sur ça je vous souhaite de passer un très bon dimanche à très bientôt sur la chaîne MinerCash ainsi que sur la chaîne Telegram bye bye salut à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501